On connaît tous les grands impacts de la première guerre mondiale sur l'Europe entière. Ces quatre années de guerre sont aujourd'hui connues pour faire partie des plus intenses de l'histoire de l'humanité. Évidemment, puisqu'il s'agit d'une guerre de position, certaines zones ont été plus touchées que d'autres, comme le nord ou l'est de la France par exemple. L'histoire ne peine pas beaucoup à nous décrire les horreurs de la guerre, et dès les premières années du cursus scolaire, les enfants sont confrontés à la réalité de ce qui reste aujourd'hui l'un des conflits armés les plus meurtriers de tous les temps. Mais est-ce que l'histoire suffit à nous montrer toute l'ampleur du conflit ? Eh bien, c'est pas si sûr que ça. Allez, aujourd'hui on plonge dans l'archéologie de la première guerre mondiale avec un invité, aéronautes. C'est parti ! On estime que le bilan meurtrier de ces quatre années de guerre s'élève entre 8 et 10 millions de toutes nationalités confondues. Pour donner quelques autres chiffres, la première guerre mondiale c'est environ 1 milliard d'obus produits dont près de 500 millions, soit environ la moitié, est encore enfouie dans le sol de nos campagnes. Certains sont encore toujours aussi dangereux. Enfin, dernier chiffre et non des moindres, 700 000. C'est le nombre de soldats de toutes nationalités confondues portées disparues encore aujourd'hui, seulement pour le front de l'Ouest. Ce chiffre, tout simplement ahurissant, a été déterminé grâce aux données du Commonwealth qui permettent d'affirmer que sur les 640 000 soldats morts sous sa barnière, près de 20% soit environ 120 000 soldats sont encore portées disparues aujourd'hui. Ce pourcentage a alors été appliqué aux pertes françaises, belges, américaines, allemandes, etc. pour nous donner le chiffre approximatif mais fort probable de 700 000 portées disparues après plus de 100 ans. Sachant que les archélogues découvrent en moyenne une à plusieurs dizaines de ces soldats par an, il faudra encore des siècles pour tous les retrouver. Ce sont des chiffres à la hauteur du conflit. Et n'oublions pas la zone rouge. Ce vaste territoire où les dégâts physiques majeurs sur le paysage et la présence de centaines de milliers de cadavres et de munitions non explosées ont fait que certaines activités ont été provisoirement interdites par la loi et ont rendu la reconstruction d'après-guerre encore plus difficile. La zone rouge représente plus de 120 000 hectares de champs de bataille dans le nord et l'est de la France. Avec le temps et à travers un gros travail de dépollution et de restauration des sols et de l'eau, la surface de la zone rouge a été réduite mais elle n'a toujours pas disparu. L'archéologie de la première guerre mondiale a d'une certaine manière commencé complètement par hasard. A partir des années 1990, de nombreux projets d'aménagements majeurs voient le jour dans le nord et l'est de la France les zones les plus touchées du conflit. Ces aménagements sont principalement des lignes d'autoroute ou des lignes de TGV par exemple. En France, on a un organisme qui s'appelle l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive et dont le travail est de mener des fouilles en amont de ces grands travaux d'aménagement pour documenter le mieux possible les zones concernées. Lors de ces grands projets de travaux, les fouilles archéologiques préventives mènent souvent à la découverte de sites datés de la première guerre mondiale entre autres. Mais petit à petit, les choses évoluent. En 2011, la fouille de Karspak en Alsace, pour laquelle 21 soldats allemands ont été retrouvés dans un abri collectif après avoir été ensevelis par l'effondrement d'une galerie, est la première opération de fouilles archéologiques exclusivement consacrée à la première guerre mondiale. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à donner au site le surnom de Pompéi de la première guerre mondiale. Alors pourquoi ce surnom ? Et bien c'est à cause de cette idée d'instantané que représente le site avec ses soldats figés dans le temps et dans l'horreur. Avant cette découverte, les fouilles préventives concernaient toujours plusieurs périodes, et le 20ème siècle devenait presque une couche parasite empêchant les archéologues de mener à bien les recherches sur les périodes les plus anciennes, comme le Moyen-Âge ou l'Antiquité par exemple. Mais attends, Escavator, creuser est presque la dernière chose que les archéologues font, non ? Je veux dire, on détient toutes sortes de sources provenant de rapports de bataille, de chroniques de régiments, de journaux d'époque, ou encore avec toutes les lettres et journaux intimes des combattants. Je pense notamment au célèbre recueil de récits de guerre de Maurice Genevoix par exemple. On peut sûrement reconstituer des centaines de récits de guerre. N'oublions pas que la première guerre mondiale reste à ce jour l'un des premiers conflits guerriers les plus documentés. Justement, je suis content que tu en parles, car il faut savoir que les archéologues travaillent régulièrement main dans la main avec des historiens spécialistes de certaines périodes ou de certaines batailles de la première guerre mondiale. A la fin du 20ème siècle, on se rend compte que les sources écrites sur la guerre, directement par les soldats dans les tranchées ou les témoignages après-guerre, ne répondent pas à toutes les questions concernant le mode de vie des soldats. Le travail des archéologues est aussi de reconstituer ce quotidien, la nourriture et les boissons consommées, la place de l'hygiène dans les tranchées, etc. L'art dans les tranchées. Oui aussi, l'art dans les tranchées. D'ailleurs, l'archéologie des sites de la première guerre mondiale a particulièrement aidé les chercheurs à comprendre comment les soldats ont improvisé la construction de leurs tranchées pour faire face à des conditions difficiles. Car comme l'a dit l'archéologue Stich Elbert de l'université de Ghent en Belgique, vous pouvez lire autant de manuels de la première guerre mondiale sur la façon de creuser une tranchée que vous le souhaitez. Mais si vous regardez dans l'archéologie, vous verrez la réalité de la guerre des tranchées sur le terrain. Et oui, il n'y avait pas beaucoup de photographies prises directement dans les tranchées en première ligne, car c'était beaucoup trop dangereux. Donc ce que permet l'archéologie, c'est de nous donner un aperçu de ce à quoi ressemblait la vie dans les tranchées. Il faut savoir que le sol gorgé d'eau de certaines régions aide à préserver les matières organiques comme le bois ou le textile, ce qui représente une véritable aubaine pour les archéologues d'aujourd'hui. Mais il y a plus de 100 ans, les soldats étaient dans une bataille constante contre cette eau et cette boue. De nombreuses tranchées ont été creusées par erreur sous la nappe phréatique. A mesure que les saisons changeaient et que la pluie tombait, la vie pouvait devenir misérable pour les soldats, même lorsqu'ils n'étaient pas sous le feu ennemi. Le pied de tranchée de l'anglais Trenchfoot, causé par des conditions froides, humides et sales, a fait par exemple plus de 75 000 victimes britanniques. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit d'une nécrose du pied du fait d'un séjour prolongé dans un environnement humide et froid. En contrebas de la ville de Vietje près d'Ypres, un certain soldat britannique, connu sous le nom de Hades Dugout, a écrit qu'après une descente de plus de 30 marches glissantes, on atteint le bas de l'abri et une rivière noire et visqueuse qui avance lentement et disparaît dans l'obscurité révélée par des lumières électriques à l'air fatigué. Dans un autre récit présenté dans Trace of War, ce même soldat aurait écrit « Est-ce le sticks, demandez-vous ? De toute façon, ça pue ». Bon, ça donne mieux en anglais. Is it the sticks you ask ? Anyway, it stinks. Vous comprenez le jeu de mots ? Sticks ? Stinks ? Bref. Les fouilles d'autres réseaux de tranchées en Belgique montrent que les soldats utilisaient de la paille, des gravats, des tuiles et des portes pour empêcher leurs pieds de s'enfoncer dans le marais. Après la découverte de nombreux cimetières de fortune ou même de tombes isolées, la question du devoir de mémoire s'est rapidement imposée aux archéologues. Pour la première fois dans l'histoire de l'archéologie, les chercheurs se retrouvaient directement confrontés à des dépouilles de soldats qui auraient pu être leur grand-père, voire leur arrière-grand-père. Parfois, la découverte d'une plaque militaire portant un nom rend la fouille encore plus touchante puisque, en quelque sorte, c'est comme si la personne nous donnait d'elle-même son identité. Mais ces cas sont relativement rares. L'un des plus poignants d'entre eux est très certainement la découverte d'un soldat du 15e bataillon du Royal Scott Regiment à Arras. Lors de la fouille de cette sépulture, les archéologues ont eu la chance de découvrir une plaque militaire portant le nom de Archibald ou Macmillan. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que ce genre de plaque n'était pas réglementaire dans l'armée britannique. Ces soldats avaient rapidement compris que les disques en matière proche du cuir bouilli qui leur servait de plaque d'identification disparaissaient très vite une fois dans le sol. Alors ils ont très vite remplacé ça par des plaques en métal en prenant comme modèle les plaques françaises comme celle du soldat Pierre Grenier découverte avec ses ossements lors de la construction d'une maison à Arras. On peut alors imaginer que les soldats britanniques ont voulu changer de type de plaque dans le souci qu'on puisse les reconnaître s'ils venaient à disparaître sous cette incessante pluie de métal. Après la fouille, les archéologues ont donné les restes du soldat Macmillan à la Commonwealth War Graves Commission, c'est-à-dire la commission des tombes de guerre du Commonwealth, dans le but de les réinhumer dans un cimetière militaire et de rechercher une potentielle famille. Et ils vont retrouver son fils, alors âgé de 87 ans, et lui permettre de rendre hommage au père qu'il n'avait jamais connu. Parmi tous les types de sites que peuvent retrouver les archéologues sur les zones concernées par le conflit, les cimetières sont certainement les plus émouvants. Ils sont les témoignages de l'attention que portaient les soldats à leurs camarades morts au combat, illustration de l'humanité face à l'atrocité sans nom. Ces cimetières permettent aussi de se rendre compte des blessures des soldats qui sont autant de témoins de la violence de ce conflit d'un genre complètement nouveau. L'étude de ces cimetières permet aussi de se rendre compte du travail des médecins et des nombreuses amputations qu'ils ont faites pour éviter la gangrène, fléau des champs de bataille. La fouille des cimetières permet aussi de découvrir des scènes complètement uniques, comme celle de la tombe de 19 hommes découvertes à Arras. Les Grimsby Cums, ou les copains de Grimsby en français, une petite ville portuaire du nord-est de l'Angleterre, ont été tous enterrés côte à côte dans la même position, coude à coude. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les corps de soldats retrouvés pendant ces fouilles doivent être considérés comme des êtres humains, évidemment, mais aussi comme des objets archéologiques, au même titre qu'une tombe médiévale, antique ou proto-historique. Les archéologues doivent donc agir avec méthode pour conserver au mieux ce contexte archéologique qui peut livrer des informations très précieuses, comme les conditions du décès, la nationalité, voire même, par chance, l'identité du défunt. Étudier cette ombre permet de mieux se rendre compte du danger constant qui régnait sur le champ de bataille. Mais même aujourd'hui, après plus de 100 ans, certaines zones touchées par le conflit sont encore extrêmement dangereuses. Vous ne le saviez peut-être pas, mais archéologue peut-être un métier dangereux. Alors pas dans le style Indian Agence poursuivi par de méchants d'Asie, on est d'accord, mais c'est pas forcément plus safe parfois, attention. En effet, les archéologues qui s'intéressent à la première guerre mondiale sont régulièrement confrontés à des artefacts potentiellement mortels. En effet, une grande partie des sols du nord et de l'est de la France est encore grandement pollué par des tonnes de ferraille et de munitions qui n'ont pas encore explosé. C'est donc pour assurer la sécurité des chercheurs mais aussi des habitants de ces zones que les archéologues travaillent régulièrement main dans la main avec les démineurs de la sécurité civile. Chaque année, il s'occupe de plus de 500 tonnes d'objets explosifs datant de la première guerre mondiale répartis en plusieurs milliers d'opérations. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est complètement dingue comme chiffre. Parmi ces artefacts, on retrouve principalement des milliers de grenades ou d'obus au phosphore. Pour le cas du chantier Canal Seine Nord Europe, les archéologues ont établi à l'avance le niveau de dangerosité de certaines zones, préférant ne pas fouiller certaines d'entre elles car juger beaucoup trop dangereuses. Étant donné l'ampleur de certaines découvertes, on peut dire que c'était vraiment une bonne idée. Par exemple, en 2009, sur le tracé du canal, les archéologues ont retrouvé plus de deux tonnes d'obus non explosés issus d'une réserve allemande en un seul et unique endroit, de quoi donner quelques frissons. Dans un cas comme celui-là, les munitions sont alors explosées par les services de déminage. Ah, tiens, excavator, je viens de tomber sur une histoire plutôt amusante. L'enthousiasme d'un certain soldat australien, John Hines, pour la collecte de matériel militaire et les biens personnels de soldats allemands, devient bien connu par les différents bataillons australiens de la Grande Guerre et va lui valoir le surnom de Souvenir King. Tiens, voilà une célèbre photo de Hines, entouré d'équipants allemands qu'il avait pillé lors de la bataille de Polygonwood en septembre 1917. D'ailleurs, cette photo est devenue l'une des photographies australiennes les plus connues de la guerre. Elle a été utilisée à des fins de propagande et une fausse histoire s'est même développée selon laquelle le Kaiser allemand Guillaume II était devenu furieux après l'avoir vu et aurait mis la tête du Souvenir King à prix. Bien qu'il ait récupéré quelques objets sur les champs de bataille d'Ypres et de la Somme, la plupart ont été volés à des prisonniers de guerre allemands. Il a gardé les objets qu'il a collectés pour lui-même, et il n'y a aucune trace de leur remise à l'Australian War Vacuum Section, l'unité de l'AIF chargée de collecter des objets pour une exposition ultérieure en Australie. Hines a vendu certains des objets qu'il avait collectés à d'autres soldats, y compris contre de l'alcool. Cette histoire démontre bien que le pillage d'objets militaires était déjà assez courant pendant le conflit lui-même. C'est très intéressant tout ça, mais tu sais Aeronautes, le pillage est encore au centre des problématiques liées à la Première Guerre mondiale. De nos jours, le pillage des sites archéologiques est une question de plus en plus pressante, et tout comme les autres périodes, le XXème siècle, et par conséquent les sites liés à la Première Guerre mondiale, n'échappent pas aux pilleurs. Ces pilleurs se partent généralement de leur outil fétiche, le détecteur de métaux, un véritable fléau pour le patrimoine archéologique national et international. Bon, malgré tout, ça sert à rien de diaboliser l'objet, on est bien d'accord, les archéologues eux-mêmes s'en servent d'ailleurs, mais il faut noter que même eux doivent avoir une autorisation pour pouvoir s'en servir. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais porter votre attention quelques secondes sur l'article L542-1 du Code du Patrimoine. « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur, ainsi que de la nature et des modalités de recherche. » Mais pourquoi la détection de métaux est-elle interdite ? Et bien pour faire simple, c'est qu'elle mène à la destruction du contexte archéologique, c'est-à-dire toutes les conditions dans lesquelles l'objet a été conservé sous terre. Quand on trouve un objet au détecteur et qu'on le déterre, on détruit systématiquement le contexte archéologique, et la découverte n'a plus beaucoup d'intérêt pour les archéologues après ça. Et étant donné qu'un détecteur ne permet pas d'identifier si l'objet trouvé est une simple capsule de bouteille, ou un élément venant d'un uniforme de soldats de la première guerre mondiale, ça complique sacrément les choses. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur la question du détecteur de métaux et de ses problèmes. Je vous mets en description la vidéo du copain Archeonooks qui s'est intéressé à cette question justement. C'est sourcé et bienveillant, donc allez-y, c'est super chouette ! Malgré cela, je voudrais quand même attirer votre attention sur les deux problèmes majeurs liés à l'utilisation de détecteurs de métaux pour des sites de la première guerre mondiale. Par le fait même de l'omniprésence d'objets métalliques comme des casques, des boucles de ceintures ou de chaussures, les sites de la première guerre mondiale sont des proies de choix pour l'utilisation d'un détecteur de métaux. On compte notamment par dizaines les découvertes volontaires ou non d'obus ou de grenades encore explosives par des particuliers. Généralement, les gens connaissent mal ces objets ou ne savent pas vraiment les reconnaître et les manipulent sans réaliser les dangers auxquels ils s'exposent. D'autres au contraire savent très bien ce que sont ces objets et les recherchent justement pour leur lien avec la première guerre mondiale. Mais même si les accidents suite à des explosions ou des échappées de gaz toxiques provenant de munitions restent relativement rares, heureusement le danger reste bien réel. Ainsi, l'explosion d'un garage avec ses occupants ou une admission aux urgences pour décapage de la peau et des poumons au phosphore peut vite arriver. Très honnêtement, je ne suis pas certain que le potentiel d'écho ou financier d'un obus vaille la peine de perdre une main ou de se cramer les poumons, mais bon chacun son avis. Pour l'écriture de cette vidéo, je me suis renseigné sur les dégâts provoqués par le phosphore, pour savoir de quoi je parle. Eh bien je peux vous dire qu'il y a des images que j'aurais préféré ne jamais voir, clamons. Perso, je préfère les cailloux et les bouquins en guise de déco, chacun son truc, mais au moins il y a peu de chances que ça finisse par me mutiler. Quoique. Mais pourquoi certains ramènent tous ces objets, inoffensifs ou dangereux, chez eux ? Eh bien cela peut tout simplement venir d'un goût déplacé et égoïste pour l'histoire, puisque rappelons-le, ces objets proviennent de dépouilles pillées, ou bien une volonté de collection, voire une attirance pour l'aspect financier de la question. Et oui, malheureusement, qui dit pillage dit souvent marché illégal. Des milliers d'objets archéologiques de toute époque confondus sont vendus illégalement sur le net chaque année ou en main propre. Et la première guerre mondiale n'échappe pas à la règle, loin de là. Alors c'est même pas la peine d'imaginer des sites ultra-gloques du Darknet. La plupart du temps, ça se passe sur des sites marchands bien connus comme eBay, Leboncoin, voire même Facebook Market. Ouais, ouais. Eh oui, ça se passe sous votre nez, en public, tranquillement, quoi. Tu me permets de sortir une petite phrase pour conclure ? Mais bien sûr, vas-y. Alors que le conflit a été documenté dans des milliers de récits écrits de première main, de photographie et de bobine de film, et soumis à d'innombrables évaluations d'après-guerre, l'archéologie ajoute encore une autre dimension à notre compréhension de l'un des conflits les plus violents de l'histoire moderne. D'ailleurs, aéronautes, tu ne m'avais pas parlé du fait que certaines photos de la première guerre mondiale ne sont en réalité que des reconstitutions ? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je prépare une petite vidéo sur le sujet. Mais encore une fois, cela démontre l'importance de l'archéologie de la première guerre mondiale. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, même si on sort du cadre chronologique habituel. Pour ma part, je me suis éclaté à écrire cette vidéo avec mon copain aéronautes et j'ai adoré travailler avec lui. Si le sujet d'aujourd'hui vous a plu et que vous ne connaissez pas encore aéronautes, foncez voir sa chaîne, c'est rempli de super vidéos, notamment sur le XXe siècle. Personnellement, j'apprécie tout particulièrement sa série sur la propagande durant la première guerre mondiale. Je vous mets ça en description et je compte sur vous pour foncer aller voir sa chaîne. Et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est super important, et à activer la cloche si vous voulez être au courant des prochaines sorties. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.